À 14h20, c'est-à-dire 20 minutes après que nous ayons ouvert, cinq hommes en noir casqués ou cagoulés sont entrés en force dans la librairie et ont commencé à tout casser. Alors ils ont pris les livres, ils les ont jetés des rayons, ils ont jeté de l'huile dessus, ils ont pris la caisse enregistreuse, l'ordinateur, ils l'ont balancé par terre et après ils sont partis dans le fond, enfin il y en a deux qui étaient restés avec moi et les autres qui sont allés dans le fond pour faire la même chose dans la salle de lecture. Ils sont entrés, j'ai oublié de vous le dire aussi, en s'annonçant, c'est-à-dire qu'ils ont dit c'est la LDJ et on vient casser la librairie de l'existence. Ils ont dit LDJ, ils n'ont pas dit Ligue de Défense juive, ils ont dit LDJ, mais il y a une semaine, dix jours, on a eu une étoile de David dessinée sur le rideau au fer et c'était signé LDJ. J'ai eu très peur, j'ai eu peur parce que comme une première fois il y a eu une agression avec des gaz lacrymogènes, j'ai cru que c'est ce qui nous attendait. Donc je suis rentrée dans la librairie, je me suis dit là, on va se faire gazer, qu'est-ce qui va se passer ? D'abord, ce n'est pas la première fois qu'ils s'attaquent à la librairie, comme je vous dis, ils ont cassé des vitres, ils ont tagué, nous aussi, je veux dire, on a reçu déjà des lettres de menaces. Alors la première agression, elle a eu lieu en 2006, on avait organisé une conférence avec deux pacifistes israéliens, Tania Reynard, mais ils n'étaient pas rentrés, ils avaient juste mis des gaz lacrymogènes à l'entrée, cassé la vitrine et mis des gaz sur des personnes qui étaient devant la porte. On a déposé une plainte déjà pour la première agression, pour les tags sur le rideau, mais rien n'a jamais abouti. Moi, je suis avocate au barreau de Paris, j'ai eu à connaître plusieurs dossiers impliquant des personnes se revendiquant de la LDJ ou du Bétard, et je me suis rendue compte, effectivement, dans le cadre de ces dossiers, qu'il y a un traitement particulier qui est fait à ce type d'affaires, malheureusement, et je voudrais bien que ce traitement particulier n'existe plus. Alors, l'État français devrait interdire la LDJ en France, comme elle est déjà interdite aux États-Unis et en Israël. C'est un comble qu'en France, ce groupe fachos ne soit pas interdit, je ne comprends pas. Et bien, malgré tout ça, la librairie sera ouverte demain, et après-demain, et encore après-demain, et jusqu'à ce que ces messieurs aient bien conscience que notre résistance, elle sera jusqu'au bout. Merci. 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 Merci.